Vous avez déjà dit que je déteste la pique ? Le château de Lady Elbender est pas si loin ! C'est pas un château, c'est une forteresse impénétrable ! Et comment on la pénètre ? Demande à Peter ! Ok, rapprochons-nous ! On trouvera un plan en chemin ! Inutile de trouver un plan ! En tant que marchand de bête, nous aurons facilement accès à Lady Elbender ! Super ! On a déjà une bête ! Tout ce qui nous manque, c'est la partie marchand ! Heureusement que j'ai mis mon costume officiel de marchande ! Ça n'existe pas ! N'est-ce pas ? Le fait que tu sois pas sûr, ça me rassure pas, mais du tout ! Wow ! Il y a vraiment une lumière de fou furieux ! J'avais jamais rien vu de pareil ! On appelle ça un suicide météorologique ! Eh ! Mon blouson est intact ! Toi ou moi, t'as un blouson ! Nous on est trempés jusqu'à l'os ! Marche ! Et arrête de te plaindre ! Eh ! Naslord ! Tu veux nous faire marcher sous ce déluge ? On n'arrivera jamais avec ce qui tombe ! Cesse de te plaindre ! Cette épreuve renforcera ton esprit ! T'es déjà vécu assez d'épreuve comme ça, hein ? Merci, bonsoir ! C'est pas une marche ! C'est une randonnée ! Ça va être marrant ! Wouhou ! Une randonnée entre potes ! C'est à mon péter pour dire qu'on marche ! Allez ! Au moins tu t'ennuieras pas ! Ok tout le monde ! Si on garde le rythme, on sera en face en moins de deux ! Ça va le faire ! Ne tombez pas, et ça ira ! Tout à fait ! Nous devons affronter la rage de Lady Elbender sans détour ! On a l'impression que tu tiens à te faire frapper par la foudre ! Je ne m'attends pas à ce qu'une chitorie déloyale en saisisse la valeur intrinsèque ! De se faire tuer ? D'être directe, fille du superbeuge ! C'est quoi ton problème ? Lady Elbender condamne la traîtrise et l'indignité ! Elle nous met à l'épreuve à cause de toi ! Soufflez pas, reine des monstres ! Arrêtez de vous chamailler ! On est là pour filouter une nana ! Pas pour s'étriper ! C'est pas une nana ! Lady Elbender est une guerrière de renom ! Et une reine pleine de brouzouf ! Exactement ! C'est une reine guerrière ! Femme d'affaires pleine de brouzouf ! Et elle ne pourra pas résister à une affaire en or ! Tout comme nous ! Certains d'entre nous, peut-être ? Si Lady Elbender est aussi fortiste, pourquoi elle vit sur une planète courrie ? Cette lardonne et sa planète ancestrale ! Concept que du sang mignore est complètement ! Tout le monde s'encarre de la promenance pour Tash ! Lady Elbender ne s'en fiche pas ! Lorsque la vierge des vols Viches tempêtes ! Laisse les rapproes de renivorer ! Ça me rappelle le vent qui souffle sur Katas ! Mais si c'est ça la météo sur Katas ! Jamais je mets une fasse sur Katas ! C'est parti ! Ah ! Ah ! Ces crétins de champignons s'assemblent tous ! Que s'appellent-vous ? C'était beaucoup trop limite ! Bien joué, Lady Elbender ! On va jusqu'au bout, alors ! Oui ! Allez ! On se concentre ! Surveillez les gros bleus et abritez-vous quand ils attaquent ! Sinon, on sera balayé ! Bon conseil ! Ok, finalement, c'est presque tout dans le groupe prévu ! Oh, Will ! Par là, la portarelle ! Bien sûr, tu sais qu'on n'a pas le temps ! Toi qui tâche ! On le verra, ok ? Non, ça s'appelle partir au remettant ! Oh ! Oh ! Vous avez déjà dit que je détestiais à être fouillé ? Ouais ! Plein de poids ! Je t'en ai dit que je détestiais à être fouillé ! Wow ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Sartes-comandes ! On aurait dû aller sur Maklou 4. Hé ! Battez un peu le vieux vaisseau de la Résistance. Oh, il a pris cher. Sûrement détruit par elle et ses amis, Jitori. On n'était pas amis. Euh, les gars ! Vaisseur qu'elle coûte ? Ah, je sais pas trop. Mais ça ne bouge plus, en tout cas. Effie-toi, rongeur. Hé, j'ai survécu à ce foutu demi-monde, c'est pas pour un fou. Il y en a d'autres. Faites attention ! On est pointus ! Faites gaffe ! C'est pas vraiment de pierre des cas, Jitori. Au revoir, on est pointus ! Il y a aussi un coup de règle. Non, mais c'est pas pour ça. Je sais pas, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Oh, j'en suis pointus ! Ben, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus difficile. Je sais pas. J'en suis pointus ! Écoutez-moi, c'est pas pour ça. Ouais ! L'alimentaire est sûrement ! Notre démon menace notre périmètre ! Super ! Tant mieux ! Plus on est de fous, plus on rit ! Ça va trancher ! Je voudrais pas voir, cette gélatine est agréable à frapper ! Je voudrais essayer de les découper ! Attention au pic ! Attention au pic ! Attention au pic ! On commençait à s'enviller, de toute façon ! Malheureusement, je suis la copie ! Non, non, non ! Non, non ! Alors c'est ça la faune locale ! Ce sera bien qu'une espèce en one extraction ! Alors c'est à ça que ressemblent les monstres par ici ? Nous nous trouvons aux abords du sanctuaire de Lady Elbender. Ces bêtes ne sont que de la nourriture. C'est vrai qu'on dirait de la bouffe. La bouffe, ce sera nous si on remonte pas en vitesse. Il y a un chemin qui traverse la jungle ! Trouvez un moyen de monter ! Cette carcasse sera plus facile à escalader que le chantier brueux ! Je suis pas hyper à l'aise d'appeler ça une carcasse, hein ! Parce qu'on va quand même grimper dessus ! C'est pas une carcasse ! C'est la carcasse solitaire d'une période révolue, où la tournante de la guerre faisait écho aux tempêtes d'ici-bas ! Peter ! Faut qu'on te bouge ! Drax est en pleine crise existentielle ! Jatout ! Tire sur un truc ! Ah, elle qui l'a dit ! Si ! Tu t'amuses ? J'aurais jamais pensé flinguer un vaisseau de la Résistance ! Euh... Un réacteur qui pend... C'est pas un peu dangereux ? Ça dépend ! Faut savoir ce qu'on fait, quoi ! Drax... Tu peux retirer ce réacteur en douceur, non ? S'il était inflammable, le rougeur aurait déjà tiré dessus. Faut pas faire sur le reste ! Oubliez de pas vous tuer en crappant ! Ah, les voilà ! Les commandes des ailes ! Génial ! On est à la moitié ! Et maintenant ? On pourrait peut-être essayer de faire descendre cette aile. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ? Mais qu'est-ce que vous fabriquez ? Peter Quill est en train de tergiverser sous la pluie. Je tergiverse pas ! Je réfléchis. Drax, t'as déjà vu un de ces trucs ? On a peur fracasser cet appareil électrique jusqu'à... Non ! Non, non, non ! Qui touche toi ? Là, il était sympa ! Je m'en occupe ! Si, les filles ont fait la de voirilles ! Mais qu'est-ce que cela... Le That's... J'en trem porte d'une kırrente J'en47. Y'en J'en J'en Ça, c'est pas un cri de gelée. On raconte que la voix de Lady Elbender résonne à travers la planète. C'était pas un cri de gelée non plus, hein ? Ah bah... Ah bah... Hop ! C'est bien sûr quoi tu es en train de tirer, putain qu'elle. T'as aperçu un monstre ? Non, j'essaie juste de rester prêt. Doucement. Y'a un gros truc qui a dû passer par là. Ouais. Laisse-moi deviner. Un gros truc... monstrueux ? Eh oui ! C'est bien joué. Et y'a des chances qu'il nous ait pas repéré ? Non. La seule question... C'est qui se fera attaquer le premier ? Si... si ça se trouve... On se fera pas assaillir. Hum hum. Le vent s'est calmé. Pour faire du cerf-volant ? Chercher à faire du cerf-volant sans tempête serait absurde. Ouais ? Il est où le fun si on peut pas se faire foudroyer ? T'es sûr de vouloir te paumer par là ? Relax. Je jette juste un coup d'œil. Les empreintes sont profondes. Cette chose doit peser plus lourd que nous tous réunis. Je le savais pas. Même avec gros truc, c'est bien. Peut-être pas avec... Une preuve de puce que nous ne sommes pas les bienvenus ici. Ah, si on avait tourné les talons à chaque fois qu'on était pas les bienvenus, on serait jamais allés nulle part. C'est pas bon. C'est dingue les... Dans le genre, plus il reste, plus il reste, plus tué, ouais, pourquoi pas. Rax, tu crois que c'est un signe de Lady Elbender ? Tu peux nous ouvrir le passage, gammon ? Ouais, tout ce qu'il faudra pour trouver Elbender. J'ai hâte de voir la ménagerie légendaire de Lady Elbender. Ah ah, bah ouais ! Ah, tu m'étonnes ! Quel est le monstre le plus bizarre que vous ayez jamais vu ? Mouh ! Qu'est-ce qu'on a ici ? J'ai trouvé un truc, laissez-moi une minute ! Oh, pitié, faites qu'il n'y ait pas un ours de l'espace là-dedans. Et salut, gelée mystérieuse ! Des œufs de monstres, yeah ! Bon, note pour plus tard. Si ça ressemble à une grotte de monstres, que ça sent la grotte de monstres, et que t'es sur une planète de monstres. Où est-ce que la chasse de cartes ? Des Catassiens ne chassent pas leurs droits. Nous les assurons et attendons le meilleur moment peut-être. Ma patience est une vertu de chasse. Merci. 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 Des berlingos chiants et tirés en longueur ! Sous-titrage ST' 501 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 Vous devriez peut-être t'attendre avant de descendre. Oh la vache ! Pourquoi c'est si profond ? On galère, les gars ? Non, tu crois ? C'est pas vrai ! Attrape ! Ton épée est trop courte, femme ! Trouve-nous une corde ! Ouais, et vite ! Où est-ce que tu veux que je trouve une corde ? Je sais pas, je m'enfonce dans la gelée ! Qu'il ? Fais quelque chose ! Merde, merde, merde ! Quill ! Quill ! Quill ! C'est parti. Ah ! Des queues ! Euh... Les amis ? Vous devriez peut-être attendre avant de descendre ! Oh la vache ! Pourquoi c'est si profond ? On galère, les gars ? Non, tu crois ? Oh, c'est pas vrai ! Attrape ! Ton lébé est trop courte, femme ! Trouve-nous une corde ! Ouais ! Et vite ! Où est-ce que tu veux que je trouve une corde ? Je sais pas, je m'enfonce dans la gelée ! Quill ? Fais quelque chose ! Comme quoi ! Merde, merde, merde ! Quill ? Quill ? Quill ? Quill, s'il te plaît ! Quill 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 ! Qu Euh... les amis ? Je devrais peut-être t'attendre avant de descendre. Oh la vache ! Pourquoi c'est si profond ? On galère, les gars ? Non, tu crois ? Ray, attrape ! Ton épée est trop courte, femme ! Trouve-nous une corde ! Ouais, et vite ! Où est-ce que tu veux que je trouve une corde ? Je sais pas, je m'enfonce dans la gelée ! Quill ? Fais quelque chose ? Comme quoi ? Merde, merde, merde ! Quill ? Quill ? Comment t'as fait ça ? La sorcellerie. Je crois que je vais geler. Rocket ! Il faut le sortir de là ! Je... j'appelle... Je sais pas, mes flingues... Ils ont fait ça qu'une seule fois, quand j'étais gosse. Je le fais pas exprès. La technologie se partage. Toi, tu crois avoir tout vu et... Bing, ça te tombe sur la truffe. Qu'est-ce qui se passe ? Non mais... Arrête ça ! Laisse mes flingues tranquilles ! Mais quoi, Quill ? Je veux juste voir comment ça fonctionne, sinon c'est seulement de la magie. Ou de la sorcellerie. Les gars, la fin. Ou des liens neuronaux codés dans l'ADN associés à des neuroalliages de transformation. Ou de la sorcellerie. Et c'est reparti. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On n'est plus très loin, mais on doit trouver un moyen de grimper. Je pense qu'on pourrait grimper par-dessus. Bonko ! Une étoile en or pour notre candidat ! Il n'y a précieux plus de courant. On peut peut-être essayer de les sortir par la force ? Ça nous donnerait des appuis. Ça vaut le coup d'essayer. Hé Gamora ! Tu peux sortir ce canon ? Si tu veux patienter quelques rotations. Je vais extraire le canon. Il est... plus récalcitrant que prévu. Impossible. Il ne reste pas en place. Tu pourrais pas le tenir à... Max ! Tu peux bouger le canon ? Je vais essayer. Je ne peux pas le maintenir éternellement ! Il faut qu'on trouve un moyen de le bloquer. Sauf quoi ! Pourquoi M7 tue pas ? Parce qu'il y a un Zikwiwi arsor qui le retient. T'es sûr que ça s'appelle comme ça ? Ouais. Max ! Tu peux faire sortir le canon du haut ? Impossible. Il est trop élo. Max ! Tu peux réessayer ? Pourquoi ? Il serait trac ? T'es-moi confiance. Réfléchis. Je suis con à ma porte ! Machine ! La fille ! Ça a marché ! Impressionnant, Peter Quill. Maintenant, il faut faire sortir le prochain. Allez, Quill ! Laisse-moi jeter un oeil à tes flingues ! Non ! Je ne te laisserai pas bidouiller mon seul moyen de défense. Il y a une fissure, là. Il y a peut-être moyen de forcer un truc depuis l'intérieur. Gamora, tu crois que tu peux te profiler dans ce petit passage ? Non, j'ai les épaules trop larges. Enquête ! J'ai besoin que tu te glisses dans ce petit trou et que tu libères le canon depuis l'intérieur. Allô, vaisseau Chittori ? C'est plein de tractards et de bidules mortelles ! Mais t'adore ce genre de truc. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, j'ai toujours voulu voir à l'intérieur du bombardier punaise, d'accord. Ah, 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 qu'est-ce qui... Ah, qu'est-ce qui flingue comme ça, la... Oh, croque ! Tout va bien là-dedans, requête ? J'ai trouvé l'équipage ! Je crois que même les verres veulent pas bouffer de la viande Chittori. Enquête ! Ça va, j'ai qu'à réorienter les résidus d'énergie vers le système du canon, et... Que dalle ! Bon, vous savez quoi ? Je m'en tape, je fais tout péter ! Quoi ? Non, 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 attends, pense à tous les pièges et les trucs... Ha ! Regardez-moi ça ! Il a fait repartir le système ! Ça m'irait bien de ne jamais recroiser un de ces vaisseaux de toute ma vie. Yamora, tu peux nous virer les débris du passage ? Ouais, Peter Quill ! En avant, vers le palais de la terrible géante ! Ah, parce que maintenant, c'est une géante ! On raconte que Lady Elbender fait cinquante têtes de haut ! Ah, ça veut pas dire grand-chose, ça, ça dépend de la tête ! T'as déjà vu un régalien ? Ouais, leurs têtes sont tellement grosses ! Oh ! C'est pas un gentil ! Ah, ouais, il est parti ! Hé, tu trouves pas qu'on dirait des petits roquettes qui cherchent à s'abriter de la pluie ? Je s'appelle Groot ! Oh, c'est pas vrai ! Encore un tentacule massacreur ! Attention ! T'es quelqu'un de cool, Groot ! Je s'appelle Groot ! Hé, vu qu'on n'est pas pressés, je sais que tu t'es porté volontaire, mais je tiens à ce que tu comprennes. Je pense vraiment pas que t'es un monstre. Je s'appelle Groot ! C'est vrai, je veux dire, t'es super grand et intimidant, et c'est pour ça que notre plan a des chances de marcher. Mais je trouve que t'es vraiment top. Je s'appelle Groot ! Tu dois trouver que nous, on a une apparence bizarre, en fait. Je s'appelle... Groot ! J'espère que c'était pas un commentaire sur mes cheveux. Drax, tu peux te décaler vers la droite ? Pourquoi ? Les grosses fesses me protègent du vent. Où est-ce que vous étiez partis ? C'est pas vrai. Pourquoi le pont est toujours du mauvais côté ? Je pourrais lancer... Quitte douce-moi, toi, instaurpe pas l'héros sur l'envers ! Ok, ok. On lance personne, et on flinne personne. Il doit y avoir un autre moyen. On va chercher. Lady Elbender... Laisse-moi donc deviner. Elle serait allongée par-dessus le ravin pour qu'on lui marche sur le dos ? Par là, j'ai trouvé quelque chose. C'est profond. Ça a l'air prometteur. Ça manque de place pour manœuvrer si jamais quelque chose nous assaille. On va pas rester là longtemps. Quelqu'un voit un passage ? On en ouvrira un, s'il le sait. Vous sentez ce que je sens ? Y a vraiment une sale odeur. Oui, une odeur putride. Et d'où ça peut venir ? Oh la vache ! Je parle plus. Je respire plus. Oui, sûrement quelque chose de bien dégueu. Vax, tu peux lancer ça contre le mur qui pue ? Je sens que je vais le mettre. C'est... particulièrement pestilentiel. Je me bouge tous les orifices. Ok, c'est pas banal. Théo ! Il y a quelqu'un ? Pourquoi Lady Elbender a enfermé cette crâne ? Ah, parce que c'est une plaie, je crois ? C'est peut-être un repas. Ça se mange, ce truc ? Oui, de la nourriture pour monstres. Je me demande quel goût ça a. Peter... On pourrait s'en servir. La bouffe pour monstres ? De la cage. On a besoin de la cage. Si on entre dans la forteresse avec notre... notre monstre qui marche bien sagement derrière nous, on va passer pour des rigolants. Pourquoi vous murmurez ? Euh... Gamora pense qu'on serait plus crédible si notre monstre était dans une cage. Le seul problème, c'est qu'il y a une bestiole enragée dedans. Lâchez la bête, je vais lui régler son compte. Ouais, c'est vrai que ça t'avais réussi la dernière fois. On va trouver un meilleur plan d'attaque. Ouais. Et tant qu'à faire, un plan qui... qui le couvre en tant que chef du groupe. C'est trop fort. Voilà la termine ! Tu pourrais les gênes, Peter ! C'est ça ! Il va encore faire la seconde. Sauf ça, Drax ! Sous-titrage Société Radio-Canada